Ousmane Sambène, je crois que vous avez été extrêmement surpris d'avoir eu le prix Jean Vigo. Oui, j'étais surpris d'autant plus hier, il était question pour tous les concurrents ou les candidats d'attendre chez eux. Ils allaient être avertis, ou tout au moins les gagnants allaient être avertis. Après une heure d'attente, d'autant plus que je ne m'attendais pas au prix, je suis parti de chez moi. Et ce matin, ma logeuse m'a dit vers le coup de 10h, 10h30, que j'avais le prix. Je croyais à une plaisanterie, je téléphone aux actualités, effectivement j'avais le prix. Vous êtes un metteur en scène de cinéma un petit peu à part. Vous avez commencé ce métier il y a deux ans seulement. Que faisiez-vous avant ? Avant je m'occupais de la littérature, ou tout au moins je faisais de la littérature. Et qu'est-ce qui vous a amené brusquement à bifurquer ? Non, je crois que c'était un problème purement africain. Ayant écrit plus ou moins quelques bouquins, j'ai vu que la majorité de mes compatriotes, s'ils me connaissaient de nom, ne me lisaient pas. Tandis qu'avec le cinéma, le problème devenait pour moi et pour eux tout à fait nouveau. Tout au moins, nous avons l'occasion de nous voir sur notre propre mur-voix, fait par nous. Qu'essayez-vous de dire à travers vos films ? Non, j'essaie de m'adresser aux hommes, seulement pas de chez moi, mais d'ailleurs à des problèmes qui nous préoccupent tous. Le problème des pays en voie de développement, le problème du passé, du présent et d'avenir. Et c'est le thème de la Noire 2 ? Je crois que la Noire 2 se situe quand même aux antipodes de ceci, parce que c'est un fait du vervray et qui m'a préoccupé pendant quelques dix années. Et je l'ai fait sans arrière-pensée, en essayant d'humaniser ce contact entre le patron et sa bonne. Et je pense que la Noire 2 se situe, s'il 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 y l'a fait.